12 décembre 2020, votre journal du 13h sur Canal 3, voici les titres de cette édition. 13 échange entre la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le personnel féminin du département ministériel, une belle occasion de discussion entre femmes sur les activités du ministère, le phénomène du harcèlement sexuel en milieu universitaire, la tricherie, la calomnie et l'excellence. Le bénin pleure la disparition d'un de ses fils, le professeur Félix Hiroko, fauché par la mort il y a quelques semaines. L'illustre disparu sera conduit dans sa dernière demeure aujourd'hui. Hier ventredi, il a eu droit à une cérémonie d'hommage organisée par l'Académie nationale des sciences arts et lettres. À la découverte des sites touristiques de l'Atacora, c'est une initiative du promoteur de l'agence de voyage et de tourisme, Le Bélier. Objectif, rassurer les touristes nationaux et étrangers sur le respect des dispositions sanitaires et sécuritaires et surtout permettre aux guides touristiques et étudiants en hôtellerie d'apprécier les merveilles dont regorge l'Atacora. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Eleonore Yaï, l'ADECOR ministre en charge de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, à l'écoute du personnel féminin de son département ministériel. Il s'agit pour elle de discuter avec la main-d'oeuvre féminine de son ministère de tutelle sur des sujets qui ralentissent le bon déroulement des activités au sein du ministère. Entre autres sujets abordés, la question du harcèlement sexuel en milieu universitaire, la tricherie, la calomnie. Précision dans ce reportage de Teddy Goudalo, présenté par Assyon-Roukangia. Séance d'échange du personnel féminin des différentes universités publiques du Bénin, avec leur ministre de tutelle. Eleonore Yaï, l'ADECOR initie cette rencontre avec ses collaboratrices pour discuter des problèmes qui minent le bon fonctionnement des activités au sein de leurs instances de travail respectives. Alors, harcèlement sexuel, franchement, c'est en train de vouloir atteindre un peu le dessus. et je sais que nous le vivons également dans nos milieux pour nos enfants et peut-être pour nous-mêmes, on ne sait jamais. Deuxième sujet, c'est escroquerie là. Je parlerai peut-être un peu plus de tricherie. Comment vous vivez ça dans vos milieux ? Toujours par rapport à nos apprenants, par rapport peut-être à nos collaborateurs, collaboratrices. Vous voyez, le fait de voir la chose qui est là, c'est bien, mais on veut juste passer à côté rapidement pour obtenir meilleure qualification alors qu'on n'a pas donné l'effort. Et troisième sujet, franchement, c'est le mensonge, calomnie, vous voyez ça ? Et c'est souvent un générateur de conflits. Comment nous voyons réellement ça ? Et un quatrième sujet, c'est justement l'excellence. L'excellence, il y en a quand même dans ces moments, dans ces milieux qui sont excellents et qui sont exemplaires. Est-ce que nous en connaissons autour de nous ? C'est une première réunion du genre, soulignent les participantes. Elle leur a permis de faire part à l'autorité ministérielle des réalités qu'elles vivent dans l'exercice de leurs fonctions. La question du harcèlement sexuel en milieu universitaire et professionnel a retenu les attentions durant les échanges. Ces quatre points, objet de notre rencontre, on voit que ce sont vraiment des sujets d'actualité. Le point le plus préoccupant est celui du harcèlement sexuel, surtout au niveau de nos universités publiques. Nous avons évoqué les dispositions prises au niveau de chacune des universités pour corriger ce dysfonctionnement, ce problème. Nous avons également fait des suggestions à madame la ministre pour renforcer le processus de prévention contre le harcèlement sexuel dans les universités publiques du Bénin. De toute ma carrière, je n'ai pas vu une telle séance organisée par l'autorité de la maison, rencontrer les femmes et discuter des dossiers importants du ministère. Je n'en avais pas vu. C'est pour cela que j'ai une très bonne appréciation de cette initiative. Des dispositions de sensibilisation à l'égard des étudiants dans toutes les universités publiques et des mesures de sanctions possibles sont attendues à l'issue de la rencontre. Il est donc impérieux de réitérer périodiquement cette séance pour mieux circonscrire les éventuels dérapages dans le rang des étudiants et membres d'administration. Et à la fin de la séance, notre équipe de reportage a attendu son micro à quelques participantes, notamment les représentants des secrétaires généraux des universités publiques représentées à l'occasion. Je vous invite à aller suivre. La première responsable d'un ministère souhaite rencontrer toutes les femmes responsables de son département ministériel. C'est une très bonne initiative pour débattre de sujets quand même préoccupants et avoir donc l'avis et des sujections venant de ces femmes responsables-là. On sait que les femmes ont une compréhension, des fois un tout petit peu différente de celles du commun des mortels, notamment par rapport à la situation de mère, de femme mariée au foyer, etc. Donc des approches un peu plus spécifiques par rapport à certains problèmes tout à fait spécifiques aussi. Parmi tous ces sujets, il y en a deux qui me paraissent vraiment primordiaux. Le premier, en fait, c'est le harcèlement sexuel. On sait que le phénomène est en croissance dans nos milieux professionnels, notamment à l'université où nous avons des étudiants qui sont de plus en plus jeunes. Elles viennent à 15 ans, 16 ans, elles n'ont pas forcément les âmes qu'il faut pour se défendre par rapport à l'assaut des prédateurs que nous remarquons dans les milieux universitaires. Le phénomène n'est pas uniquement entre enseignants et étudiants. Le phénomène, c'est aussi dans l'administration universitaire, entre patrons et subordonnés. Vous voyez un peu, donc, c'est un phénomène qui a un recrudescence. Et il faut absolument qu'on trouve les solutions appropriées à cela. L'excellence en milieu du travail. Il y en a ceux qui travaillent réellement, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui font bouger les choses, qui font avancer les choses. Et donc, par rapport à eux, on est en train de réfléchir pour voir comment les motiver à pouvoir continuer et à donner le bon exemple pour les autres, pour les amener également à se mettre ou pas. Et donc, on pourrait voir dans quelle mesure primer ces gens-là pour que les autres, quand ils les voient, eux aussi se disent « Ah, l'autre est primé parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Moi aussi, je dois travailler pour avoir ce prix-là. » Nos enfants sont harcelés. Et les hommes, ce n'est pas seulement les femmes qui sont harcelées. C'est vice-versa. Les hommes aussi sont harcelés par les femmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut des tests pour encadrer le phénomène. Et il faut aussi une sensibilisation, du plus petit au plus grand. Parce qu'il faut connaître les réalités de ce qu'on fait, le mal qu'on fait, pour pouvoir savoir se tenir dans la vie. Donc, comme je l'ai dit, il faut la sensibilisation. Mais il faut aussi, à notre niveau, en tant que mère, depuis la famille, on revient à la phase de départ qui est la famille. Il faut que nous, les femmes et les hommes, évidemment, sensibilisent nos enfants à la maison. Première Assemblée Générale des commissions techniques sectorielles pour la relance de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle au cœur des assises, le bilan des activités menées par le Creuset au cours de cette année 2020. Suivez le compte rendu. Après plusieurs mois de travaux, les membres du cadre national de concertation pour la promotion de l'enseignement et la formation technique et professionnelle marquent une pause pour faire le point des activités menées au cours de cette année 2020. C'est à la faveur de la Première Assemblée Générale des commissions techniques sectorielles. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un plan urgent de la mise en œuvre de la stratégie nationale de relance de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Bénin. L'une des options claires de la stratégie, c'est d'impliquer davantage le secteur privé et le monde professionnel dans le pilotage et la gouvernance, à tous les niveaux, niveau stratégique et niveau opérationnel. Et donc le cadre national de concertation a été missionné pour opérationnaliser ça. Et dans ce cas, nous avons mis en place les commissions techniques sectorielles au plan national. Quand nous sommes vers la fin de l'année, il faut bien que nous fassions le point des activités que nous avions menées, nous au niveau du sectariat technique chargé de la mise en œuvre de la stratégie et puis les commissions techniques sectorielles. La présentation du rapport d'activité 2020 du cadre national de concertation pour la promotion de l'enseignement et la formation technique et professionnelle et celle du plan de travail annuel 2021 sont entre autres les sujets qui ont meublé cette rencontre. L'activité est soutenue par plusieurs partenaires, dont l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. C'est tout heureux que je suis ici pour accompagner non seulement le cadre de concertation, mais mes poulains. Ceux que j'appelle poulains, bien entendu, c'est eux les cadres de CONIDA, qui sont toujours présents lors des rencontres que nous organisons pour pouvoir booster le secteur des bâtiments de travail public. La mission qui est la vôtre au sein de vos différentes commissions techniques sectorielles respectives consistera à, entre autres, analyser périodiquement le ou les métiers dans lesquels les établissements publics et privés des FTP forment en lien avec l'évolution du marché de l'emploi et la politique de développement du secteur que vous représentez. Au cours de cette séance d'échange, le représentant du ministre des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle réaffirme l'engagement de l'autorité à accompagner le Creuset dans l'accomplissement et la réussite de sa mission. Plus d'un siècle et demi maintenant que l'esclavage a été aboli et la traite négrière conjuguée au passé. Mais avant, l'Afrique a perdu le nombre de ses fils, parmi lesquels certains, bien que déportés, ont lutté pour s'affranchir. Au nom de ceux-là, un béninois, dont le nom juste ici, est resté inconnu de ses concitoyens. Le Bénin le célèbre à travers le groupement d'intérêts économiques. Suivez pour en savoir un peu plus. Le Bureau des Développements Afrique-Alabama du Groupement d'intérêts économiques rend hommage au dernier survivant du bateau Clotilde, le béninois Koudia Olua Lekosola Lewis, originaire de Banté. Une conférence internationale a été organisée le jeudi 10 décembre pour célébrer la mémoire de ce béninois déporté de force en 1860. L'initiative du groupement est de restaurer la mémoire de celui-ci. Ensemble, nous pouvons restaurer les choses. Ensemble, nous pouvons partir sur ce départ-là. Je pèse mes mots. Partir de ce départ-là et construire l'avenir pour nos deux communautés. C'est vrai, l'océan Atlantique nous a séparés, mais aujourd'hui, notre aïeux est honoré, restauré et sera célébré chaque année dans notre pays en partenariat avec les deux municipalités de l'État d'Alabama, la mairie de Bichat et la mairie de Moubi. Je suis très émue ce matin. Je suis toute petite devant vous parce que le haut est immense. L'illustre que nous célébrons le mérite. Alors qu'il n'avait pas encore 20 ans, Kujolou Alekosola Lewis a été fait prisonnier et envoyé à Ouida avant sa déportation vers les États-Unis. La traversée a duré 45 jours sur le bateau Clotilde avec une centaine d'autres compatriotes et une fois arrivée à destination, Kossola a travaillé pendant cinq ans en tant qu'esclave. À cette célébration, la chargée de mission adjointe de l'ambassade des États-Unis au Bénin et d'autres personnes saluent la mémoire de l'homme. Monsieur Kujolou Alekosola Lewis est en fait partie de plusieurs gens qui ont construit notre pays et la recherche de notre pays. Donc c'est vraiment important de protéger et promouvoir cette histoire importante. Kossola Lewis, qui représente toute une communauté déportée aux États-Unis il y a environ deux siècles. La conférence qui se tient ce jour nous permettra de comprendre mieux les péripéties de ce voyage et comment Lewis est aujourd'hui le héros de tous ceux-là qui ont été déportés. Après son émancipation le 12 avril 1865, Kujolou Alekosola a pris le nom de Lewis et a fondé avec ses compagnons African Town dans l'Alabama. Il meurt le 26 juillet 1935 à l'âge de 94 ans. Un monument est érigé en sa mémoire à Bante pour pérenniser son nom et ses actes. Le Bénin pleure la disparition d'un de ses fils, le professeur Félix Sirocco, fauché par la mort il y a quelques semaines, l'illustre disparu sera conduit dans sa dernière demeure. Aujourd'hui, hier vendredi, il a eu droit à un hommage bien mérité organisé par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres. Suivez plutôt. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a rendu les derniers hommages au professeur titulaire à Biola Félix Sirocco, une cérémonie organisée au hall des arts et sports de Cotonou le vendredi 11 décembre. Occasion pour la communauté scientifique et universitaire de témoigner à l'illustre académicien disparu, toute sa reconnaissance. La mort a emporté dans ses draps humides notre confrère, l'infatigable et dévoué apôtre de l'enseignement et de la recherche. Sa vie fut, à notre jugement humain, courte, mais de toute évidence incontestablement lourde, immense et dense. Et c'est avec le cœur rempli de compassion que nous vous présentons nos sincères et vives condoléances. Nous restons avec vous, dans l'espérance qu'il est dans la félicité éternelle. A ses hommages, le gouvernement est représenté par deux ministres, Eleonore Yaïla Descamps et Jean-Michel Abimbola. A leur côté, l'ancien ministre d'Etat Bruno Amoussou. Tous sont tenus à rappeler un pan de l'avis du professeur. En ce moment de repellement et de questionnement face au mystère de la mort, je vous invite à nous garder fidèlement du professeur Félix Sabio Lairoko, un homme de terre, de savoir et de devoir, passionnément attaché à son université, qu'il a honoré de sa renommée et de sa valeur humaine. Mais ce à quoi le grand public a été sensible, c'était le souci de l'immense érudit de rendre disponible partout sur l'ensemble du territoire national l'histoire des aires culturelles du Bénin. Aires culturelles, concept qu'il a réussi à imposer au lieu de tribus, ethnies, ou peuplades, termes pas suffisamment valorisants à son goût. Il a oeuvré pour que nous puissions nous découvrir. Il a fait, avec l'humilité qui a été rappelée, il a fait, avec toute une méthodologie originale, il a fait avec un engagement que nous saluons tous. Étudiants anciens comme nouveaux ont aussi exprimé leurs sentiments à l'égard d'Abiola Félix Hiroko. Née en 1946 à Zivier, Abiola Félix Hiroko, originaire de Kétou, est une des bibliothèques béninoises et africaines qui a brûlé. Abiola Félix Hiroko est décédée le 13 novembre des suites d'un accident. Son inhumation a eu lieu le samedi 12 décembre. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Autre chose à présent, Aura Banque Bénin prime. Les 13 gagnants de la Tombola mieux vous connaître pour mieux vous servir. Après la phase de tirage, plusieurs clients de la banque, retenus au nombre des gagnants, sont repartis avec de nombreux lots. Retour sur la cérémonie de remise des prix dans ce reportage signé Clément Achadé et Elvis Tonoukoua. Des motos flambant neuves, des réfrigérateurs, des téléphones portables, des pockets Wi-Fi et bien d'autres destinés aux clients de Aura Banque. C'est le résultat final de l'opération dénommer mieux vous connaître pour mieux vous servir. Après la phase d'identification et celle du tirage au sort supervisé par un UC de justice, les responsables d'Aura Banque tiennent parole en remettant ici ce jeudi les lots gaillants de la toute première quad. Bon, nous n'avons pas cru. Nous avons fait le tirage. Moi, personnellement, on m'a obligé à faire. Ça veut dire que dans cette banque, il y a vraiment du sérieux. Il y a un sincère qui caractérise bien évidemment cette banque. Donc, je tiens à remercier sincèrement tout le monde. Mieux vous connaître pour mieux vous servir, les heureux gagnants de cette tombola de Aura Banque comptent tous se saluer la transparence du tirage au sort, mais aussi le respect de la parole donnée. Les 13 clients s'engagent d'ailleurs à renouveler leur confiance à l'institution bancaire. Au terme de l'opération, la tombola a été sanctionnée par un tirage au sort suivant l'exploit de notre ministère en date du 4 novembre 2020. Il s'en est dégagé dans une transparence totale 13 gagnants. Nous sommes heureux de pouvoir donner de l'eau à ces clients, à nos clients qui ont eu la chance d'être tirés, d'être choisis. C'est cette joie, ce soir que nous voulons partager avec vous. Et nous profitons aussi de l'occasion pour demander à ces clients qu'ils soient les vecteurs de bons messages pour Aura Banque Bénin et qu'autour d'eux, ils parlent d'Aura Banque, de nos produits et services. Après cette première phase, la directrice générale d'Aura Banque promet de nouveaux lots à la clientèle qu'elle invite à fournir ses données personnelles afin de participer à ce jeu tombola. L'opération ne s'arrête pas là. Nous allons continuer au fil de l'eau, mais la partie qui était couplée à la tombola vient donc à terme ce jour. Et nous sommes particulièrement heureux d'être avec les heureux récipiendaires, les heureux bénéficiaires, les heureux gagnants. On leur remercie d'avoir joué le jeu des urnes qui étaient bien remplies lors du tirage. Donc on a réussi en même temps à faire accepter aux clients de participer à cette tombola. Je voulais aussi faire un clin d'œil à nos partenaires, dont la loterie nationale, bien évidemment, le cabinet de l'UIC, qui a vraiment de main de maître, coordonné toutes les activités pour que les uns et les autres soient rassurés. Les clients de la banque à qui la chance n'a pas encore souri peuvent espérer. Il suffit de se rendre dans l'une des agences de Aura Banque au Bénin et fournir ses données essentielles, puis tenter par la suite sa chance. La direction départementale de l'industrie et du commerce sensibilise les commerçants de la région. L'activité est organisée avec le soutien de la préfecture et les échanges tournent autour du thème consommateurs, protégeons notre santé par l'éveil, à l'achat et le choix de qualité. C'est un reportage de Imet et Léna Mousseau. Cette séance pour sensibiliser les consommateurs et mettre en garde les commerçants et autres vendeurs en cette période de fin d'année. Le moment est souvent celui choisi, pas ce dernier pour faire écouler sur le marché les denrées alimentaires et autres produits à varier ou impropres à la consommation en stock. Contre ce genre d'agissement en ces derniers temps, la direction départementale de l'industrie et du commerce du zoo et des collines entend user de tous les moyens pour décourager les indélicats. C'est conscient de ces dangers que représentent ces pratiques malsaines que nous avons voulu que les autres directions nous accompagnent parce que nous n'avons pas la possibilité de mettre des agents au niveau de chaque étalage. Nous sollicitons les gestionnaires de marché pour que de façon délibérée les détenteurs de ces produits impropres à la consommation puissent nous toucher afin qu'on puisse enlever ces produits-là. Nous allons vers la fin de l'année et puis c'est une période très délicate pour les consommateurs. Quand vous allez sur les marchés c'est des produits à varier les gens prennent tout c'est la liquidation c'est les ventes tous azimuts donc il serait bien souhaitable comme ce que nous venons d'observer que le ministère de l'industrie et du commerce organise quand même des séances de sensibilisation via ce que nous venons de voir pour pouvoir sensibiliser la population. D'un ton ferme et face à ses invités Rafi Ouchala s'est engagé à combattre le mal et dans cette lutte pour préserver la santé et le bien-être des consommateurs le directeur départemental peut compter sur le soutien de la préfecture d'Abomey. L'autorité préfectorale a saisi l'occasion pour inviter les participants à la rencontre à s'assurer de la qualité des produits à mettre en vente. Tout contrevenant se verra appliquer la loi portant protection des consommateurs en République du Bénin. Le consommateur déjà victime de la malhonnêteté de la part des producteurs distributeurs des biens et prestations de services doit aujourd'hui faire face encore aux commerçants qui déversent sur le marché toutes sortes de produits qui sont avariés soit mal fabriqués soit périmés c'est-à-dire des produits qui sont propres à la consommation. Il me plaît donc mesdames et messieurs de vous rappeler que la santé de nos pays et de la population en cette veille de fin d'année nous interpelle tous. Les échanges ont été placés sous le thème consommateur protégeons notre santé par les veilles à l'achat et le choix de la qualité. C'est une invite à la population pour rester vigilante en cette fin d'année. Plusieurs actions sont prévues notamment des descentes les jours à venir dans les marchés et autres lieux d'échanges commerciaux sur le terrain les agents de la direction départementale de l'industrie et du commerce vont contrôler systématiquement la date de péremption les produits contrefaits effrélatés ceux mis en vente au mépris de la réglementation feront objet de saisie et seront détruits. Le programme d'appui au secteur de la gouvernance locale est à son terme les différents acteurs impliqués dans sa mise en oeuvre se sont retrouvés pour faire le point des acquis une de nos équipes de reportage a suivi pour vous le point de cette séance suivez ce reportage du relais du relais sur nous. Cette deuxième session ordinaire 2020 du comité d'orientation et de suivi marque la fin du programme d'appui au secteur de la gouvernance locale Asgol phase 3. Cette phase fait suite aux deux premières dont elle a consolidé les acquis en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité des services rendus aux populations par les collectivités locales dans des domaines prioritaires l'éducation l'état civil et la santé. Le programme Asgol a démarré en 2008 déjà et a oeuvré pendant plus de 12 années à l'amélioration de la fourniture des services essentiels de base aux populations des départements de la Liborie et du Borgo. L'approche acteur privilégiée par le programme a permis de placer les acteurs de changement au centre du programme et de sa mise en oeuvre. Si les associations intercommunales des deux départements ont à ce titre joué un rôle déterminant les ministères préfectures opérateurs et communes ont également joué leur partition et ont contribué largement à l'atteinte des résultats du programme. Les principaux acteurs de ce programme se réjouissent des différents résultats. Selon ces derniers les conditions de vie des hommes des femmes et des enfants dans les 14 communes des départements du Borgo et de la Liborie se sont améliorées grâce à l'accès des services publics locaux de qualité. Autant les deux préfectures ont obtenu des résultats provants avec l'appui du programme Asgol, autant les conditions de vie des populations de nos communes se sont considérablement améliorées. Nous sommes reconnaissants de vos efforts à nos côtés. La bonne gouvernance c'est l'autre indicateur qui souligne l'apport du programme Asgol aux communes. A l'issue des audits gestion 2018 huit communes des départements du Borgo et de la Liborie se sont retrouvées dans la liste des 20 meilleures communes du Bénin. C'est un indicateur fort et la preuve que l'appui apporté aux deux départements a été judicieusement utilisé pour l'amélioration de la gouvernance locale et par ricochet des conditions de vie de nos concitoyens veut très cher au gouvernement du président Patrice Talon. Il faut souligner que la clôture de cette session a été marquée par la remise de prix aux meilleures communes en matière de gouvernance. Dans la Liborie c'est la commune de Banikwara qui vit en tête tandis qu'on retrouve celle de Niki dans le Borgo. Après cette étape cap a été mis sur la commune de Gorgounou pour l'inauguration de cet ouvrage de franchissement fruit des acteurs de développement locaux qui relient des localités de la commune de Gorgounou à Ségbana. En page culture de cette édition à présent je vous invite à la découverte des sites touristiques de l'Atakora. C'est une initiative du promoteur de l'agence de voyage et de tourisme Le Bélier objectif rassurer les touristes nationaux et étrangers sur le respect des dispositions sanitaires et sécuritaires et surtout permettre aux guides du tourisme et étudiants en hôtellerie d'apprécier les merveilles dont redorge l'Atakora. Appréciez. Des guides du tourisme et étudiants en hôtellerie et tourisme venus de la partie méridionale du Bénin à la découverte de la route des Tata dans l'Atakora. Sur initiative personnelle de Surakato Kassim acteur touristique basée à Nati Tengou ses visiteurs ont eu l'occasion de découvrir les différents sites touristiques de la région. Avec tout ce que nous traversons le Covid on parle de l'insécurité et tout et aujourd'hui le tourisme est en train de prendre un coup. Je me suis rendu compte que mes collègues du Sud sont en contact direct avec le client avec le touriste qui descend le premier à l'aéroport de Cotonou. Donc c'est d'où est né le projet de faire voyager tous mes collègues du Sud territoire national du Nord du côté du Sud et du Sud du côté Nord le temps de présenter les réalisations qui se font et la qualité du travail qui est abattu sur les terrains pour pouvoir accueillir le monde justement sur les règles barrières. Durant leur parcours qui a commencé par l'étape de Kouaba dans la commune de Nati Tengou ensuite à Koussukouengou commune de Bukoumbé 16 acteurs du tourisme ont découvert les vestiges culturels des peuples de la Takora surtout les Tatasomba type d'habitat traditionnel caractéristique des peuples Betamaribé Besoribé et Natemba malgré la pénétration coloniale qui a bouleversé certaines pratiques culturelles et culturelles en Afrique ces peuples autochtones de la Takora Ouest ont conservé leurs habitats traditionnels qui suscitent toujours admiration dans le rang de tous visiteurs. Bon déjà ça me donne de la joie au coeur parce que je n'ai jamais vu cette forme de bâti une maison et en réalité ici je vois déjà que c'est les formes de Tata les Tatasomba et je constate déjà une forme une différence dans la construction de ces Tata et déjà ça me donne une joie au coeur je vois souvent la télé mais je n'ai pas touché de vue une fois mais aujourd'hui c'est une réalité pour moi. Outre ce Tata la région de la Takora Ouest regorge d'autres potentialités touristiques qui forment un ensemble fantastique de paysages montagneux mais peu connus du grand public. C'est pour ma première fois c'était très bien c'était passionnant parce que moi j'aime visiter j'aime découvrir donc du coup je suis venue à Natitengou on a visité l'office de tourisme on nous a donné une brève explication de tout ce qu'il y a ça m'a permis de découvrir un peu ce que c'est que Tata Somba et je suis très émeveille je suis très contente et j'aimerais revenir en parler autour de moi à mes amis pour qu'ils viennent aussi découvrir ce que nous avons au Bénin parce que ce sont des potentialités que nous avons et nous ne savons pas. En initiant cette visite touristique à l'endroit de ses collègues du sud Bénin Soura Kato Kassim veut prouver à la face du monde que le nord Bénin dispose de potentialités peu valorisées et exploitées et que les dispositions sécuritaires et sanitaires sont de rigueur dans toute la région. Pour moi c'est une réussite sans incident avec tous les appuis techniques du projet Route des Tata également avec le service départemental communication de l'Africain Parc du Parc national de la Pandiari on a tous mis les moyens pour que je puisse faire voyager mes collègues échangés et qui touchent les doigts à la réalité sur le terrain. Signalons qu'avant même le démarrage de ce circuit touristique les visiteurs sont d'abord passés par le musée régional de Natitengou ici ils ont vu et apprécié les vestiges archéologiques exposés en permanence dans ce musée qui rend compte de la vie socio-économique des peuples autochtones de Latakoura et voilà vous connaissez maintenant votre destination pour votre prochain voyage touristique fin de ce journal toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention et votre fidélité nous vous souhaitons de passer un très bon week-end en compagnie de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada